Avec la musique, je ne sais pas si on nous entend, mais... Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog à Disneyland Paris ! Bon, c'est parti pour trois jours. On est le 31 décembre, ce soir c'est donc le réveillon de la Sainte Sylvestre. C'est ça non ? Oui, c'est ça. Et voilà, on sera toute la journée sur le parc. Et toute la nuit. Et toute la nuit sur le dance floor de Main Street. Oh la la, oh la la. On espède bien sûr qu'il y aura fait l'antise parce que là, pour l'instant, il y a du Vang. Oui, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous allez nous entendre aussi. Et le Vang, il est affiché à 54 km heure. Ils avaient prévu de la pluie ce matin et finalement, il ne pleut pas. Le ciel est bleu, ça ne se voit pas, mais il est bleu là-bas. J'arrive pas. Il est derrière nous. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je vais troquer mon bonnet contre mes Ears. Mais il fait très froid, donc je vais avoir froid aux oreilles. Le monsieur est excité. Super pressé de partir. Pas d'entrée dans le parc. Quoi ? Je disais que tu étais excité. Ah, super excité. Bon, maintenant, go prendre l'entrée pour les résidents d'hôtel parce qu'il y a quand même une petite file devant l'entrée principale. On va dire devant l'entrée normale. Et à titre indicatif, il est 9h03 et on entre dans le parc. Voilà, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai troqué mon bonnet contre mes Ears. Et c'est bon, il a pris le bonnet parce qu'il a oublié le sien dans la bagnole. Et voilà, on va commencer comme à Orlando, par les boutiques. Ces poupées, elles sont beaucoup trop mignonnes. On en a pris une à ma cousine qui a deux ans pour Noël. Mais on a pris Vaiana parce qu'elle est fan de Vaiana. Et vraiment trop mignonne. C'est Mickey et Minnie au Run Away Away. Pourquoi tu es là ? Je connais. Ah oui. 150€. La promo, quoi, l'attraction qu'ils ont pas. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. La porte-clé. Ceux-là, on les a. 10€, on les a éclatés. Tu vois, Simba, il a plus de queue. Moi, Nana, ça va. C'est vrai que Simba, il est blanc chez moi. Ils sont trop mignonnes. Il y a Tik et Tak aussi, ils sont mignons. Oui. T'hésites à prendre n'importe quel. Il te va bien ce bonnet, couleur lila. Mais si la reste était noir, je pense que tu serais mieux. Parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai mis mes superbeaux joys. Ah oui, Walt Disneywood. On verra le dos après celui-là. Play for the baseball. C'est cool. Ah, c'est doux. C'est d'être chaud dedans. Ouais, mais c'est pas très agréable à porter. Ouais, mais t'as pas trop de liberté de mouvement. C'est bon, quoi. Mais moi, c'est ça que je coupe. Oh non. Il a fait autre des bulles dans toute la... Le pire, c'est qu'il est vraiment intéressé. Walt Disney World, il arrêtait pas de les regarder, ces trucs. Je voulais vraiment en acheter. Avec mon écharpe, là. Tu m'apportes toujours tout, ouais, tu vois. Ça plus mon bonnet. Nickel. Je suis une magnifique princesse. Monde derrière. Ah merde. On a pas vu ton voile. Wow. Ça me va bien. Wow. Il a craqué sur un petit magnète. Et là, regarde, si tu fais ça avec le focus. Avec le focus. Il est trop beau. C'est 2024 ? Oui. Moi, ça me fait un petit souvenir. Voilà. T'es content ? Super. C'est parti pour une nouvelle boutique. C'est bon, merci. On continue. Cache ta joie. Cache ta joie. Hein ? Cache ta joie. Ah, mais je t'ai concentré. ça� 귀ely. Hum, c'est bon, j'ai parti. Il est donc temps pour nous de se diriger vers Buzz Light et Laser Blast pour mettre un chaos technique à Manon. Parce que Manon va perdre. On va voir. C'est parti, il y a 15 minutes d'attente. Il est caché. Je suis complètement bloqué moi. Je l'écrase. La première fois qu'on le fait, on voulait le faire à Walt Disney World. Malheureusement, il a plu. En fait, il est mignon ce truc quand même. J'ai des Hears qui vont se barrer. Beaucoup d'appréhension. Attends, je te les tiens. C'est parti. Oui. Bon, on vient d'enchaîner. Buzz Lightyear. Orbitron. Orbitron, on était serré comme des... Je crois que nos amis, on a filmé un peu dedans. On était serré comme des sardines. Et maintenant, on va aller faire Nautilus. Et ensuite, on verra le temps qui nous reste. Et on va se diriger vers le Annet Diner. Annet Diner pour manger ce midi. Et voilà. Ça va driver ? Ouais, ça va driver. À Autopiard. À Autopiard. J'espère que la route sera aussi dégagée. J'irai pas, putain. J'ai le permis depuis 6 ans. C'est à la promenade. Ah non, j'ai pas le permis depuis 6 ans. J'ai le permis depuis combien de temps ? Mais ils roulent pas, les gens. Putain, attends, j'ai le permis. J'ai passé le permis à quel âge, merde ? Putain, ça fait 10 ans que j'ai le permis. Le monsieur, il roule pas devant. Ah, il a du mal à monter, là. Regarde, sens les yeux. Bon, et figurez-vous que pour un 31 décembre... Ouais, on est très, très surpris, là. Il n'y a pas beaucoup de monde et d'attente dans les attractions. Par exemple, Hyperspace Montaigne. Il y a 25 minutes. Autopia, 10 minutes. L'attraction, il y a le plus d'attente pour l'instant, dans tout le parc, bien sûr, dans le parc Disneyland. C'est Peter Pan. Peter Pan, il y a 45. Et après l'autre, bien sûr, c'est Web. Crush, bien sûr, mais Crush, on a toujours. Crush, même si la personne dans le parc, il y a une heure d'attente. Une autre attraction, il y a beaucoup de monde aussi. C'est Web, 50 minutes. 50 minutes chez Web. Maintenant, on se dirige vers l'un autre site. On est devant, en fait. C'est parti. T'es content, hein ? Oui. C'est parti. C'est parti. Une autre chose à faire remarquer, c'est que ici, Space Mountain, il est tellement plus beau. Ouais c'est vrai qu'il est super beau par rapport à celui de Walt Disney World Mais ouais le temps il fait super, enfin il fait doux, il y a du soleil, c'est agréable Le vent il est calme On pensait que ça allait être noir de monde et finalement pas tant que ça Il y a du monde mais bon après aussi un 31 décembre aussi Un dimanche, 31 décembre Après peut-être que demain sera pire, demain c'est le premier Peut-être qu'aujourd'hui les gens veulent rester peut-être en famille ou entre amis Oui peut-être Et demain, ils vont débarquer Mais là en tout cas pour l'instant on est super content Ouais c'est trop trop bien Et maintenant vient le meilleur moment de la journée Le moment d'aller se restaurer Mais tout ça vous le verrez dans un autre vlog Oui Un foot vlog Tout est trop beau dans les arcades C'est vrai que c'est super bon Et puis si vous avez, qu'il fait froid, qu'il pleut Vous avez envie un peu de vous réchauffer Franchement c'est un super bon plan C'est un super bon plan On est heureux de retour sur le vlog On vient de sortir du Anette C'était super bon Vous verrez les images dans un autre vlog qui sortira à peu près, on sait pas quand Ouais si vous voulez voir ce qu'on a mangé et ce qu'on va manger sur le week-end Rendez-vous dans un vlog food qu'on sortira bientôt On verra quand, on n'a pas de date encore Et là on se dirige vers World of Disney T-shirt 30 euros 30 euros ça va Ouais ça rappelle Ouais je rappelle là C'est beau, c'est beau Ouais Une des meilleures attractions De Walt Disney World Walt Disney World Jérôme il dit pas Walt Disney World Il dit Walt Disney Wood Walt Disney Wood Ah les Big Feet Oh il est trop mimi T'imagines la lunette qui dort là Oh Avec Poupine Il est doux en plus C'est le truc qui fait des bulles encore ça ? Ouais Oh non Tu me poses ça C'est un buzz astro bulle C'est nul Buzz Lightyear La preuve t'as perdu avant Une fois en 50 parties Ouais ouais c'est ça On a rien trouvé à World of Disney Enfin il y avait plein de trucs mais euh C'est un qui nous a donné envie de sortir la carte Là on va au studio On va aller faire un petit pipirou Et après on va au spectacle de Mickey et le magicien Bon pour le spectacle on y repassera Oui 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 On repart ça vers 15h parce qu'il est blindé Il y a trop de monde là en fait c'est une catastrophe Donc maintenant on va aller vers Rémi Bon direction les chiottes Jérôme vient de se faire chier dessus par un putain de Corvac Oh putain On a rien vu Il est pressé là d'aller aux chiottes se nettoyer sa manche J'essaie de faire au mieux mais T'as récupéré ? Ouais quand même hein Faudra la passer au lavage Tu sais que ça apporte bonheur Faut que t'ailles jouer au loto C'est tout ? Ouais Ouais Il y aura l'eau sur l'hôtel avec de l'eau chaude Oh ouais Allez on continue Après cette maison qu'on tue Mais tu l'as senti tomber ? Ouais ça a fait Regarde vraiment j'aurais dû être de mauvais poids Bon ça y est le monde est arrivé Sur le parc Il y a du monde partout Ouais il y a carrément 45 minutes à RC Racer là donc Ouais Moi je comprends pas Donc on fait Cars il y a 5 minutes Cars road trip attention Attraction Avant d'aller à Banger de Disney au Paris Michael Magistien Oui Et après on ira récupérer notre chambre Il y a 20 minutes à la totte seulement On pourrait faire la totte peut-être après encore Voilà Bon la dernière fois qu'on a fait la totte On a attendu une heure et demie pour qu'on nous dise Finalement C'est en panne C'est en panne Et on a même pas eu de face passe parce qu'on partait direct après On rentrait chez nous Ah elle s'en est rendue compte En fait Manon elle voulait faire une séquence Et elle a pas du tout lancé en fait l'enregistrement Ouais Donc je disais j'ai hâte d'aller manger Et bon voyage Have a good trip And katchao Katchao D'un mot pour décrire cet écrou Katchao The route 66 Pour finir le canyon de Cars Tastrope On est les amis Et avec des On est les collègues Et avec des collègues On est les collègues Et vous avez hâte de voir Et vous avez hâte de voir On vient de finir le banger du parc studio, c'est-à-dire Cars Road Trip, et là maintenant on va patienter gentiment jusqu'à faire Michael Magicien à 15h10, parce qu'avant c'était blindé de monde, et là on a envie d'être bien devant dans la cible. Oui, et on vient d'avoir le SMS avec le numéro de notre chambre, donc après le spectacle on ira déposer nos affaires, se préparer pour la fiesta tonight, la fiesta tonight. Wow, c'est incroyable ! Chubby and we provide the rest, soup de jus, hot hors d'oeuvres, what are we all ? ... Pour let me 예о... ... ... On a fini Mickaël le magicien. C'était trop bien. Mickaël le magicien, c'est trop bien. C'était trop bien. Moi j'adore. Moi aussi j'adore. C'est le meilleur passage, il n'y a pas à dire. C'est le Royaillon. Ah oui, toujours. Toujours le Royaillon. Moi ça me fait à chaque fois verser de l'arbre. Quand il y a l'histoire de la vie. Maintenant, go découvrir notre champ. Go découvrir notre champ qu'on doit faire. Au Santa Fe. C'est parti mon pique-pique. On va aller récupérer la caisse aussi. Ils sont partout dans la réception. En direct de la caisse, on va chercher le parking de notre bungalow. Je ne sais pas si on peut oublier ça comme ça. C'est pas un bungalow, c'est une chambre. Chambre. Oui, mais bon, il y a des bungalows là. Oui, non, c'est ça. Non, les bungalows, c'est des micro-quettes. Oui, mais comment ça s'appelle là-là ? De notre pôle. Du bâtiment. Du bâtiment. Bungalow là. Bungalow là. Bungalow. Je sais, je ne sais pas, les bungalows comme les bungalows. Comme les punks. Les punks dans les bungalows. Vous savez, il y a des punks. Qu'est-ce que c'est, madame, les punks ? Vous savez, il y a des gens avec les crêtes. Ah, des punks. Anecdote du travail. Hotel. Parking. Donc, voilà, on cherche notre bâtiment qui, normalement, est le tout premier. C'est par là, je pense. Tout droit. Ah, tout droit. Je ne peux pas aller voir le bâtiment. Et voilà, on va aller s'installer. Il y a un de ces vents. J'espère que ça ne pose pas préjudice au micro, que vous nous entendez correctement. Mais il y a un de ces vents qui se lèvent là, depuis que le soleil est parti. Il y a un vent de dingue. Yo, on est arrivé dans la chambre. Elle est super. Donc, c'est l'heure du petit room tour rapidos. Donc, quand vous rentrez, vous avez un Jérôme qui cache toute la vue. Non, vous avez un petit banc. Pour poser vos affaires avec nos vestes. Celle de Jérôme, elle est pleine de mon truc d'écharpe. Il faut que j'essaye de trouver une astuce. Le... Ah, comment ça s'appelle ? Le coffre-fort. Encore de l'espace rangement. Vous avez, quand vous continuez, un petit miroir, petit meuble d'appoint d'entrée. La chambre avec deux grands lits. La déco est sympa. Vous avez un ventilateur au plafond qui ne nous servira pas puisqu'on est le 31 décembre. Une petite lampe qui est trop chou. Franchement, ça fait plou, tu vois. C'est un cône aussi. C'est un cône, voilà. Pareil, au-dessus des lits, vous avez des petits cônes. Le petit cadre là-bas qui est trop chou. Oh putain, c'est Martin. Et puis, les dessus de lits, là, c'est trop chou. C'est une petite route avec les personnages de Cars. Waouh, c'est pas du tout le même lit que le bébé où on a dormi hier soir. Oh purée, non, c'était l'enfer. L'enfer. Ah, il est trop bien. Et la vue sur les voisins, sur les voitures. Oh, il y a une voiture, elle a un petit nez de reine. Trop chou. Ah merde, je filmais des gens qui travaillent. Et puis, vous avez une frisette en haut avec aussi des personnages. Et salle de bain, franchement, elle est pas mal. Vous avez un grand miroir avec des lumières. Ils sont très star. Star system. Sèche-cheveux, comme d'habitude. Deux petits baublets. Un petit savon, le nécessaire. Là, pareil, le shampoing gel douche. Pareil ici. Baignoire. Les serviettes qui sont déjà ici. Un petit pécu. Les toilettes. Et voilà, on va être bien. Bon. C'est le troisième... Non. Si. C'est le troisième hôtel qu'on fait à Disneyland Paris. Ouais. La première fois qu'on est vus, on a fait le Newport. Le Newport. C'était une surprise de Jérôme. Pour vous. On a fait le Newport. Après, on a fait le Cheyenne. Ouais. L'année dernière. L'année dernière. T'as lâché un putain de paix. T'as pu la mort. Et là, du coup, on est au Santa Fe pour le nouvel an. Et le mois prochain, on ira au... Au Marvel. Au Marvel. Ah, pour deux nuits. Voilà. Donc après, il restera plus que le Disneyland Hotel à faire. Mais bon, celui-là, il va attendre. Et le Sequoia. Mais bon, on n'est pas trop fan. Ah oui, le Sequoia. On n'est pas trop fan du Sequoia. On trouve ça un peu vieillot au niveau chambre. Donc voilà. Et aussi, truc à dire, ce qui est bien. Là, c'est que vraiment, notre voiture, elle est juste devant la porte d'entrée du bâtiment. Ça, c'est super. En fait, dans cet hôtel, vous avez des petits parkings devant tous les bâtiments. Donc c'est assez pratique. C'est pas mal. Ce qu'il n'y a pas au Cheyenne. Ils sont autour au Cheyenne. Ils n'ont pas dedans. Ouais, ouais. Bon, d'un côté, c'est un peu plus... Ça fait plus village au Cheyenne qu'au Santa Fe. Du coup, là, on voit les voitures. Moi, je trouve que ça coupe la magie. Mais bon, c'est pas grave. A few minutes later. Comment mieux commencer la soirée de Nouvel An, la soirée de la New Year's Eve, de la Saint-Sylvestre, que par de la nourriture. Exactement. Tout simplement. Et on va aller pour ça au Newport Hotel. On va aller manger au Cap-Code. Ouais. À 7h37, on va se dépêcher parce qu'on a la Réza à 18h. 18h exprès pour pouvoir profiter du parc principal. Bah, qui est ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc, on a le temps. Voilà. On va avoir le temps de faire plein de trucs. Et on espère qu'il y aura des trucs cools. Oui. A puce. A puce. A puce. C'est bien qu'on fait pour verre pour la soirée parce qu'il y a beaucoup de vent. Dans un mois, on ira dormir là-bas. Au buffet du Cap-Code, vous avez du pain, de la soupe, de la soupe de légumes aux éclats de châtaigne. Et un velouté de patates douces qui est bisque de homard avec des petits croutons, de la petite fromage râpé. Ici, vous avez tout ce qui est fruits de mer, saumon, des crevettes, des gambas, des choux de mozza aromatisés à la truffe. Des fricassés de lot, des poêlés de légumes, des canettes en sosomori. Là, vous avez plein de petits choux aussi. Là, c'est un gratin de pommes de terre à la frissure de plus. La grande croûte. Un petit pavé de serre. Du boudin blanc. Du sauté de veau, des légumes. De la volaille, du saumon. Un super plat de fruits. Bon, voilà. On est à table. Il y a une quantité folle de... Enfin, il y a énormément de choix. Il y a des plats de fête. Je vous ai montré un petit peu rapidement. Je ne suis pas encore montré des desserts. Mais, Jérôme, par quoi tu commences ? J'ai pris un petit chausson de tomate mozza. Ouais. J'ai pris un poulet crispy. Ouais. Des poêles Mickey. J'ai pris... Un gratin dauphinoin. Un gratin dauphinoin. Le truffe. Ouais. Le truffe. Et un émerciel italien végétal. Sabeur italienne. Sympa. Ça a l'air bon. Ouais. Et pour moi, un petit morceau de pâté en croûte, du saumon fumé, des gambas et en dessous, des crevettes. Bon app. Bon appétit. Bon bah, deuxième tour. Cette fois-ci, des ravioles à je sais plus trop quoi. C'est à la Saint-Jacques et au sauce champagne. Ah voilà. Ravioles Saint-Jacques, sauce, 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 voilà. Du truc de... Du silet de serre. Et volaille des elfes, ils appellent ça. Donc c'est farci là, à mon avis. C'est bon, pas ché, mignon. Bon bah là, Manon, on s'est fait grave kiffé parce que bon, vu qu'il y a des fruits de mer, elle en profite de ouf. Et vraiment, quand je dis il y a beaucoup de fruits, il y a vraiment, il y a un pyramide de fruits de mer. C'est un truc de malade. Bon en tout cas, pour l'instant, on n'est pas du tout déçu du buffet. Bon, le prix, certes, c'est 80 euros par personne. Bon, après, c'est l'histoire du Nouvel An. Moi, j'avoue, je ne le rentabilise pas du tout là parce que je suis blindé déjà et je n'ai pas beaucoup mangé. Mais bon, je crois que c'est le repas de ce midi qui me reste encore sur l'estomac. Le repas d'hier soir, le repas d'hier midi. Parce que j'ai quand même bufé comme un ogre. Donc là, c'est dur en fait à encaisser. Mais bon, honnêtement, c'est bon quand même. Et je vais en rattraper sur les desserts de toute façon, je pense. Les desserts, c'est ma partie préférée. Au menu du dessert, quelques myrtilles, quelques framboises, une fraise, des lits de chez eux. Une panna cotta à la noix de coco. Et des marshmallows enrobés de chocolat. Et ici, on a quoi ? Une panna cotta framboise. Des fraises. Alors, un brunki. Ah, un brunki, ouais. Il y a des petits bruns aussi. Une tarte au citron beringué, forcément. Un kiwi. Parce que c'est un très bon fruit. Ouais. Et une glace. Ça va. C'est ça. Yann. Bon dessert, alors. Il y a quoi dans le deuxième round de dessert ? Un demi-kiwi. La tarte au citron qui apparemment était trop bonne. Ouais, avec un petit truc et une glace. Je ne peux plus rien avaler, même pas une miette de pain. J'ai trop mangé là. Entre ce midi et là, finito. Manon, finito pipo, elle mange plus bien de la soirée. J'ai hâte qu'on aille sur le parc pour bouger, pour marcher, pour faire des cendres. C'est ça. Et ben voilà, on vous reprend en sortant du resto. Mon dieu, c'est dur. Honnêtement, on va s'arrêter pour parler parce que bon... On a mal au ventre. On est blindé. Un truc de malade. Pourtant, on n'a même pas abusé ce soir. Mais le combo ce soir, ce midi, c'était trop. Ouais, là vraiment, on est blindax. Mais voilà, c'était super bon. Petit bémol, c'était un peu froid des fois sur la viande. Ouais. C'est un peu bête. Sur le poisson aussi. Voilà. Enfin, tout était un peu près froid lorsqu'on arrive à l'ouverture quasiment à 18h. Donc bon, voilà, petit bémol. Donc c'est un peu relou ça. Après, niveau prix, c'était 80 euros le buffet. Ouais. Vu qu'on a la pension complète, on avait un buffet offert en gros. On a dû payer qu'un buffet, plus nos boissons supplémentaires. Sinon, on va se faire à refaire, pourquoi pas. Peut-être pas dans ce buffet. Peut-être dans un autre resto. Ouais. Mais là, honnêtement, ouais. La digestion, elle est horrible. Elle est dure, là. Il faut qu'on rote un petit peu. Peut-être qu'on pète, ça ira mieux. Ouais. Maintenant, on va sur le parc principal. Voir ce qu'il y a à faire. Et aussi, un truc à stipuler, quand même, c'est que là, on a eu un serveur, donc Kevin. Il était super sympa, le mec. Très gentil, très serviable, très poli. Bravo. Il était super sympa, lui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Après, bon, on a vu quelques castes qui tiraient un peu la gueule ce matin. Honnêtement, on peut comprendre. Avec le froid, ça fait peut-être un peu chier. Mais on n'a jamais eu un castes qui tirait la gueule en Floride. Ici, bon, on est français. Voilà, on aime bien râler pour rien. Effectivement, ça fait partie du charme français. Mais ouais, voilà, alors lui, il était super sympa, très gentil. Donc, si jamais vous allez au Cap Cod, et que vous êtes avec Kevin, normalement, votre pas devrait bien se passer. C'est parti. Ah, c'est la première fois que je vois ces baskets. C'est des baskets minuit. Ah, c'est des baskets minuit. Des petits gants. Un petit béret qu'on ne voit pas. Voilà. Il y a des faux Magic Band. Ah oui. Des vraies montres, quoi. On est arrivé à Frontierland. Il est 20h30. Il y a déjà des gens qui campent devant le château. Bon, ça peut se comprendre. Mais Dream, c'est prévu à 23h30. Donc, 3h assis sur un banc. Non, merci. Pas pour nous. Non. Donc là, on va faire Phantom Manor il y a 15 minutes. Et ensuite, on va peut-être faire un petit BTM. Ouais. Mais ça va, il ne fait pas trop froid. Il fait plutôt bon. Bon, on est bien couverts. Après, on ne sait pas si on a eu la bonne idée ou pas de ne pas aller encore camper. D'autant donné qu'on s'est dit qu'on va camper vers 22h30, on va tenter. Mais une heure avant, on se dit que ça devrait quand même suffire un moment pour avoir une place potable, on va dire. Mais tant pis, au pire, on aura une place un peu moins bien. Mais au moins, on aura profité de la soirée parce que là, sinon, on attend 3h. On rentabilise pas vraiment le ticket. Non, c'est clair. Et en plus, il n'y a rien à faire. On va faire quoi ? On va rester assis, on va être sur notre téléphone. Ouais, c'est ça. Donc là, il vaut mieux aller s'occuper l'esprit, s'occuper tout court et aller. Direction Phantom Manor. Alors, Jérôme, ils étaient comment, ces attractions ? Ils étaient super. Le BTM ici fait quand même beaucoup moins mal au cervical que le BTM Floridon. Et en plus, on n'a pas l'impression de mourir à chaque tour, non ? Ah oui. Parce que oui, en Floride, il faut être accroché à la vie. Ah, des hier. Trop beau. J'adore celle en dessous en forme de sapin. Ah non, c'est une tasse. C'est une tasse ? Non. Elle est trop belle. C'est la teffe là-bas ou quoi ? On va se diriger vers le château, non ? On se dirige vers le château. Ouais. Allez. Parce que quand on a vu le monde qui s'est installé quand on est arrivé, sachant qu'on est deux heures plus tard, il est temps qu'on y aille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.